Donc le BDSM c'est quoi ? C'est bondage, discipline et sadomasochisme. Donc bondage c'est l'art de s'attacher, différentes façons de s'attacher. Discipline c'est les jeux de rôle, de soumission, de domination. Et puis le sadomasochisme, ça tout le monde sait ce que c'est. Donc c'est le rapport qu'on peut avoir en fait entre la douleur et le plaisir. Donc souvent en France on réduit ça à sadomasochisme uniquement, alors qu'en fait dans tous les autres pays on appelle ça le BDSM, parce que finalement les deux premières parties sont assez importantes. Et puis en France on fait une petite différence entre le SM soft et le SM hard. Donc en réalité c'est le même SM, c'est du BDSM et tous ces jeux de rôle sont réunis dans un seul mot normalement. Donc pour moi c'est pas du tout une sexualité tordue, au contraire c'est vraiment un épanouissement sexuel. Après chacun va le vivre à son niveau, il y a vraiment différents degrés. Mais comme je disais, déjà s'attacher, s'attacher, se bander les yeux, c'est déjà du bon d'être, c'est déjà du BDSM. Donc ça c'est quelque chose que plein de gens ont fait. Pour tous les gens qui commencent à mettre un pied dedans, en fait c'est vraiment une multitude de pratiques sexuelles qui permettent en fait de développer, de jouer avec ses sens et de développer les plaisirs physiques d'une part. Et puis plus important en fait de réussir à déverrouiller des barrières qu'on peut avoir psychologiques. Parce qu'aujourd'hui tout le monde a des barrières sexuelles qui sont très fortes. Il y a la société qui nous en impose, les religions, les parents. Donc voilà, la sexualité elle est omniprésente dans nos sociétés. Mais c'est finalement pour vendre autre chose que de la sexualité. Voilà, pour vendre des voitures, pour vendre du café, la sexualité il n'y a pas de soucis. Par contre, ça reste d'avoir une sexualité, ça reste encore quelque chose de tabou, quelque chose d'un peu honteux, limite. Donc le BDSM en fait va permettre à base de petits jeux de rôle, de jeux avec les sens, de déverrouiller tous les verrous qu'on peut avoir, qu'on nous a mis pendant notre enfance, notre adolescence. Et donc à s'épanouir réellement sexuellement. Pour moi il n'y a pas de film ou de livre qui parle réellement du BDSM. Le BDSM c'est quelque chose de très personnel. Il faut trouver la bonne personne ou les bonnes personnes pour pratiquer. Si ça ne va pas, il faut changer, il faut essayer d'autres gens. Et en fait, ce qui est bien dans le BDSM, c'est qu'on apprend à se découvrir et on ne sait pas vraiment ce qu'on va trouver. Mais en tout cas, on va en savoir un petit peu plus sur soi, sur ce que le corps est capable de nous offrir, de donner. Donc le mieux c'est encore de le pratiquer doucement. Il y a des très bons livres par contre. Il y a des très bons livres sur l'art de se soumettre, l'art de dominer. Donc pour quelqu'un qui veut vraiment en savoir un peu plus, il y a des lectures intéressantes. Sinon, le mieux c'est encore de le pratiquer avec, souvent ça se fait avec une personne qui est un petit peu plus expérimentée déjà. On peut s'initier à deux novices, mais à ce moment-là, je recommande peut-être de lire un livre. Juste pour aller plus loin, on peut faire des choses plus basiques dans le BDSM sans forcément se renseigner à côté. Mais bon, ça va rester un peu en surface. Si on veut gratter un petit peu, il y a toute une partie psychologique. Donc il faut commencer à fouiller là-dedans ou de s'initier avec une personne qui a un petit peu plus d'expérience.